salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez voir encore une fois on est à la rencontre d'une superbe famille on a passé la journée avec la communauté assyrienne alors on connaissait pas on connaissait pas qui étaient les assyriens pour les découvrir vous invite à regarder cette vidéo je voulais vous dire également vous êtes de plus en plus nombreux chaque vidéo à nous regarder beaucoup nous demandent qu'est ce qu'on peut faire pour vous aider pour que ça booste un petit peu il n'y a pas 50 mille choses à faire il n'y en a qu'une seule c'est liker nos vidéos les partager en masse et voilà vous faites gros bisous et je vous dis bon visionnage ciao bon on a arrêté en plein dans la ville il ya une grosse grosse fête qui est en train de se dérouler et on demande aux locaux s'ils peuvent nous parce que donc la dame nous ont envoyé son adresse mais on demande aux locaux s'ils peuvent nous aiguiller donc ils disent qu'on est à la bonne adresse et en fait il y a pas de maison donc ouais tu veux essayer d'aller voir si tu trouves le numéro 3 ok ok va voir puis tu nous dis avant qu'elle arrive elle arrive elle arrive et donc là une grosse grosse fête il ya des des stands un peu partout des barbapapa des petits jeux c'est cool il est là il est là ? ah t'es là ? t'inquiète qu'il m'a déjà demandé une barbapapa bon nos autres sont là on a retrouvé nos autres bienvenue dans la communauté donc là on est dans une ville apparemment il y avait le drapeau assyrien donc ce que j'ai cru comprendre on en saura plus tout à l'heure c'est la communauté chrétienne des irakiens des syriens en turquie et apparemment il y a plusieurs religions chez les assyriens il y a les protestants il y a je ne sais pas tout je suis trop contente parce que moi je suis protestante et franchement si j'arrive à comprendre enfin apprendre d'une religion je serais vraiment vraiment heureuse on les suit jusqu'à chez eux là on n'allait pas trouver tout seul non c'est là oh je suis sur Chaman je suis en train de faire passer les fils électriques on est dans une rotonde résidentielle et il y a beaucoup de fil électrique bas alors reste sur Chaman pour les faire passer allez je me suis remise en sécurité parce qu'il commence à avoir pas mal de branches j'espère qu'on arrive là parce que ah cool donc on peut se mettre là nous juste là devant ouais ok on ne pourra pas déplier l'échelle bah il faut au moins qu'on puisse la déplier je fasse demi tour ouais demi tour donc là en fait on est embarqué dans la voiture pour une deuxième partie de trajet si j'ai bien compris ouais parce que apparemment ça passe pas en hauteur ah ok 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 ah oui dans un tuyau de gaz mais si ça passe en fait c'est des tuyaux de gaz qu'on passe d'habitude mais tu n'aurais pas pu braquer tu n'aurais peut-être pas vu braquer si bah oui on passait là c'est si on passe avec le tuyau de gaz et bah allez hein mais on peut venir ici on serait carrément mieux bah ouais 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 j'aime pas te plonger mon camion ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on est arrivé ça y est donc on se gare là et on y va le petit sachou qui est avec les copains donc il nous montre les arbres avec les murs dedans des muriers quoi ouais c'est des muriers c'est pas les murs mais pour nous c'est ça pousse dans les ronces quoi mais c'est des muriers je ne sais pas si vous voyez t'es regarde Nico il va vous montrer attendre détache la pas tout de suite ouais voici c'est ouf on les suit on se laisse faire hein Méli ah bien sûr pour une belle petite maison ouais oh la la c'est pour ça qu'on voyage c'est pour ça pour être avec les locaux regardez on est à l'intérieur alors on va filmer la réaction de Nico quand il va arriver mais l'immensité de la pièce c'est immense c'est immense regardez ça comme c'est beau j'adore un énorme salon avec des lumières au plafond c'est énorme et on pourrait vivre à combien là dedans à votre avis là c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est tellement chaud en fait qu'ils sont obligés de calfeutrer quoi ouais 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 ah regarde il y a la scène là ah regardez on a ouvert les petits pains et dedans il y a de l'alva donc l'alva si mes souvenirs sont bons pâte de sésame pâte de sésame sucrée donc ils mangent ça comme ça avec du pain et donc on retrouve les traditionnels de glace parce qu'ils mangent beaucoup beaucoup de glace ici et puis les petits gâteaux YouTube et donc ils te disaient que c'était la fête du pain aujourd'hui bah ouais ou du alva j'ai pas tout compris ouais t'as pas tout compris on va essayer d'en savoir plus bon ils ont appelé un ami à eux ils viennent des Etats-Unis dis lui qu'on arrive aux Etats-Unis en tout cas on a été arrêtés j'ai demandé la Bible je vais demander leur Bible je vais la regarder après ouais j'aimerais bien voir si c'est la même que nous on découvre il parle avec leur ami et nous sommes vraiment très touchés de l'accueil qu'on a eu le helva le helva il explique c'est quoi comme fête aujourd'hui pour tout le monde d'accord oui oui on est en train de manger là ouais ouais c'est ça c'est pour l'église c'est pour tout le monde c'est comme je sais pas comment ça s'appelle à l'église Glosti ouais ouais c'est ça je comprends je comprends ça symbolise le corps du Christ si je me trompe d'accord je comprends nous sommes très ravis de partager ça avec nous nous sommes très contents de partager ça bon on fait découvrir la musique française et bien ça a l'air d'aimer quand même bon il y a l'Orphi qui est en train de nous faire une démonstration d'une danse traditionnelle arménienne c'est trop beau et bien ça on 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 Musique Eh la mamie là, elle a la pêche, elle a le feu Regardez ça cette énergie là Musique Ah c'est trop de la boulette, des moments comme ça j'adore Allez, danse à deux maintenant Musique Wow Bon on a bien dansé, on a bien transpiré Et là en fait ils sont en plein bras de combat Ils sont en train de, je sais pas, de charger du bois, de charger de la vaisselle Alors d'après ce qu'on a compris On va en montagne et on va manger là-bas Donc on va voir ce que ça va donner Mais je pense qu'on va passer un très très bon moment Alors on se fait de nouveau embarquer Et cette fois apparemment on va dans un petit endroit en montagne Donc ils ont chargé les voitures, on va manger là-bas Et c'est ton premier tour en la Daniva ? Non, tout à l'heure aussi j'ai monté le temps Et derrière là, c'est Marc qui conduit Et Marc il a quel âge, 11 ans ? 12 ans ? Ah il doit avoir un an ou deux plus que Sacha Bon on s'est séparé du groupe alors je pense que c'est parce qu'on va, on est chez le boucher On va chercher la viande Et à Roméo il va nous montrer la harley Il y a une jolie harley Regarde-moi ça comme elle est belle Sympa hein ? Ah bah il nous l'a démarré l'ancien J'adore Ils sont trop gentils Je ne crains plus personne au Harley Davidson Maman on en profite pour boire un canot Mais vite fait c'est une très légère bière Je ne sais même pas s'il y a de l'alcool Il y a de l'alcool mais... 6,4,7 fois Mais elle a dit une elle est la limonade les gars C'est la première bière de la journée et il est 18h On va savoir C'est pour ça qu'on n'a pas mangé Non on n'a pas mangé Ah non c'est 15h Excuse moi c'est 15h Je ne peux pas ouvrir la fenêtre Mais moi aussi je ne peux pas ouvrir On ouvre la porte On en parle du plein d'essence avec l'entonnoir là ? On s'auto-filme Mais le gars il a sorti l'entonnoir Un saut Et il a fait le plat Nord Les développées C'est faux Ça nous y va Ok C'est faux Le Sang On y va Dernes Cris à la base ils nous ont dit que c'était à côté ça fait une heure qu'on roule et franchement quand vous voyez la route elle est défoncée là c'est un truc de malade en voiture on sent tout quoi comment on va rentrer ce soir et je sais pas comment on demande en arménien qui est le Sam prendre un petit chemin en mode 4x4 les gars là ce qu'on est en train de faire avec la voiture c'est laisse tomber mais là il faut connaître quoi ah c'est ça parce qu'il y a des chevaux il y avait une vache sur la route ils voulaient la zéguiller pour la manger regardez ça la route les gars tu as vu on aura fait du 4x4 aujourd'hui regarde le virage tu vas moins rigoler et là c'est un enfant de 11 ans qui conduit quand même regarde ça cette route on est trop bien là franchement on est trop bien là ... ... Bon alors j'ai pas de traducteur, je sais pas du tout ce qu'il est en train de me dire, si vous avez un avis sur la traduction, sur ce qui était ce lieu, j'ai cru comprendre que c'était un ancien village, et bien merci d'apporter des précisions sur cette vidéo, mais on est dans le trou là, on est tout en bas, en train de faire la fête avec ces Assyriens, c'est un jour spécial aujourd'hui, et en tout cas, ils tenaient à ce qu'on vienne ici, à ce qu'on fasse la fête ici, alors je pense que c'est pour commémorer quelque chose, je suis assez frustré de ne pas savoir pourquoi, en tout cas, je n'ai pas de traduction, merci mon frère ! Je sais pas ce qu'il essaye de me dire, il n'y a plus de traducteurs, c'est dommage ! Donc ouais, comme il est en train de m'expliquer, ici ce sont des ruines de maisons, alors comme je vous disais, il me parlait d'Azerbaïdjan, alors je sais pas s'il y a un lien avec la guerre ou je sais pas, mais en tout cas, c'est des ruines de maisons ! Ah ouais, tout ça là, c'est tout rasé, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien ! Je sais pas exactement ce qu'il me dit ! Allez, merci de traduire pour ceux qui connaissent l'Arménien, et en tout cas, on sait qu'ici, on est sur un lieu qui leur tienne à cœur, ils veulent qu'on fasse la fête avec eux, du moins qu'on commémore cette journée, et ben allez, on va la rendre belle cette journée ! Regardez comment elle fabrique des brochettes de kebab ! Ok, donc elle la façonne bien, elle la roule ! Il faut prendre un gros pic à brochettes ! Wow, c'est énorme ! Ouais ! Ouais, regarde, donc elle fait comme ça, elle le façonne, et après avec les doigts, elle va l'appuyer ! On va se régaler ! On va se régaler ! Aller, tout le monde se lève ! Pour aller danser ! et à côté on a Roméo qui picole et qui raconte des conneries depuis tout à l'heure C'est un truc de fou dans la façon dont on accueille, accueillir une famille qui s'est fabriquée et partager son équipement Niko, 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 tout le monde ! Pense en garde, Niko ! J'ai une brosse, une brosse ! Tu vas au milieu maintenant, c'est à l'heure ! Juste pour vous dire que nous ne sommes pas du tout alcoolisés, nous avons vu deux croix vertes, mais qu'en fait, ils sont tellement heureux d'être avec nous, ils veulent trinquer à chaque gorgée, à chaque... C'est un truc de malade. Franchement, on est trop heureux d'être là avec eux, ils sont trop heureux d'être là avec nous, et vraiment, c'est une très très belle famille qu'on découvre. C'est trop trop magnifique de vivre des moments comme ça. Eh Amélie, elle dit, je trouve qu'ils se ressemblent ! On dirait son père, mais regarde ! C'est vrai qu'ils se ressemblent ! Eh vous avez la même tête, un truc de fou ! Non mais moi je trouve qu'ils se ressemblent ! Roméo, Roméo, Simon, Papa ! C'est vrai qu'on dirait son père, on dirait pas son père, Roméo ! Un, deux, deux ! Père et fils ! Ah bah je vois que c'est ! Attends, attends ! Papa 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 ! C'est beau ce qu'il dit, il dit on ne parle pas la même langue mais on s'aime. Enfin pas comme celle de Nico puisqu'elle est à moitié paralysée. Mais on est aussi nombreux qu'eux. Non, non. C'est bon la tête qu'il aille. C'est devenu un vrai foudrelle. Je vais vous montrer comment elle modèle les brochettes. Déjà fait Nico. ça passe pas 1, 2, 3, 4 viens j'ai quelque chose à dire non problème non problème on aménage ensemble il y a du piment dedans il y a des fruits et un peu de tout alors on a bien rigolé on a bien dansé, on a bien mangé maintenant on rentre alors je crois qu'il y a un conseil un truc de chant il y a des chanteurs folkloriques qui viennent donc on va voir ça on se laisse guider nous de toute façon je ne sais pas si on va arriver au pied là je ne sais pas si on va arriver au pied là c'est un truc ça a là regarde la route tu voilà là bas on va mourir les gars ça on va mourir Et là, je ne suis pas tout à l'heure qui me font, là, quand c'est ça. Ça va, c'est vous, là, juste à l'heure. Ouais, ouais. Oh, là, là. Oh, là, là, là. Bon, alors, on s'arrête là, c'est un mémorial. Apparemment, en haut, là-bas, c'est le village, un ancien village assyrien. Ils sont tous assassinés. Donc, ils ont voulu qu'on s'arrête là pour leur rendre hommage. Et c'était vraiment important pour eux qu'on s'arrête là et qu'ils nous expliquent tout ça. Alors, tout le long, Roméo m'a expliqué leur histoire, mais il parle en arménien, alors je ne comprends pas, quoi. Ah, c'est un petit temple. C'est un petit temple de prière. Je ne sais pas s'il y a des similucides entre leur religion et la mienne, mais en tout cas, les symboles semblent très ressemblants. Vous voyez ça, là ? C'est ce que j'ai sur mon bras en tatouage. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça ressemble beaucoup à la croix huguenote que j'ai sur mon bras. Je ne sais pas si c'est la même chose ou pas. De toute façon, ils allument une petite bougie. Un petit cierge. Allez, un petit peu. C'est plein d'essence. Non, ce n'est même pas d'essence, c'est du gaz. Regarde. Ils ont des bouteilles de gaz. Ah, oui. Alors, ils vont brancher et ils vont faire le plein. Oui, gaz. Gaz. Regarde, hop là. C'est trop court. Ok. Voilà, maintenant ça marche. Hop, ils branchent le truc. Et ils mettent le gaz dedans. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, on aura pu vous montrer au moins une fois le plein au gaz des voitures. C'est exceptionnel. Bon, ben, on est parti pour la fête du village. On y va. On va aller danser ce soir. On va aller danser. Il vient d'aller dire à Nelly et Swazik d'aller vite fumer derrière le camion et après là-bas, ce n'est pas possible. Ah, ouais ? Ah, c'est pour les femmes que ce n'est pas possible. Elles vont se cacher pour fumer leur cup. Oh, non. En fait, elles ont dû aller se cacher pour fumer une cup. Ils ne voulaient pas qu'elle fume là. Apparemment, c'est mal vu qu'une femme fume. Et vous, vous pouvez. Bon, on arrive au cœur de la fête. Ça y est, ça commence à filmer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, on rentre. On est sur le chemin du retour. On vient de mettre une chanson en français, alors on va la danser. Ben avait choisi une chanson du soldat Louis, mais bon, avec les droits d'auteur YouTube, je n'ai pas pu vous la passer. Alors j'ai choisi une chanson de balme. Alors j'ai choisi une chanson de Balmusette, assez représentative de la France. Et je trouvais que ça collait assez bien à ce moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on dit au revoir aux copains. Et regardez ce qui se présente devant le véhicule des loulous. Une petite loulette. Regarde comme elle est contente. Oh, ma chérie, elle est toute mignonne. Ben là, elle doit avoir deux, trois mois. Oui, mais dis-tu qu'elle l'a. Oh, regarde cette petite tête de fouine. Coucou. Trop mignonne. Bon, on va aller, on dit au revoir à tout le monde. Et puis on reprend la route. C'est parti. Oh, la loulou. Ça va piquer. Après, normalement, soit on se revoit le 18 à Yerevan. Pour la fête des couleurs. Je pense que nous, on va y aller. On s'y a en juste et on sait où c'est dans Yerevan. Vous allez à Yerevan direct. Non, on va d'abord trouver un spot. Je passe ça dans une page vidéo. Bon, ça y est, les petits Dufs, ils sont partis. On est de nouveau seuls avec les loulous. On va aller dire au revoir à la famille d'Arméniens qui nous a accueillis hier. Et puis après, chacun sa route. Chacun son chemin. Passe le message à tous. Nous, de toute façon, on va aller à la fête des couleurs le 18. Donc, on va certainement les revoir. Au revoir. Adios. Adios. Donc, voilà. C'est parti. On reprend la route. C'était trop génial ici. Bon, on a après avoir posé le camion. Fait une petite sieste. Parce que j'ai eu une nuit un peu, un peu compliquée. Nidine a fait son petit montage vidéo. Et bien, nous, voilà dans les rues de Yerevan. Donc, la capitale arménienne. Donc, ça a l'air hyper dynamique. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses qui se passent. Bon, c'est une ville qui n'est pas très, très grande. Ah, ça reste quand même une ville. Mais bon, allez. On va faire... Je pense qu'on va rester un jour ou deux. On ne sait pas encore. On verra bien. En fait, c'est 18, il y a la fête des couleurs ici. Ouais. Donc, dans trois jours. Donc, on s'est dit que ça pourrait être bien le détail. Alors, la fête des couleurs, c'est... C'est dans toute la ville. C'est un festival. Ah non, ce n'est pas dans toute la ville. C'est dans une partie de la ville. À partir de 17h. Festival des musiques. Et jeter de petits sachets, là, de couleurs, de poudre de craie, là. Donc, on va revenir bien cracra. Donc, on pense aller là-bas. Alors, je dis bien, on pense, parce que... Quand ça change tout le temps... Ouais, les plans peuvent changer. En tout cas, à côté du camion, il y a un centre commercial. Bon, allez, on va aller faire un petit saut. On va aller voir. On va aller se mettre à la clim. Je te mets une lettre de soleil que j'ai cassée hier. Allez. J'aimerais quand même bien profiter de la ville pour faire les derniers aménagements sur Chavanne. Vous savez, la galerie de toit, là, au-dessus de la cabine. Le port de Zélo. Ouais, l'Iran, on ne va pas avoir assez de temps. On ne va avoir qu'un mois. Donc, autant le faire ici qu'on doit attendre les vacances de la fille Adidine. Donc, voilà, on va trouver des artisans et on va faire du boulot sur Chavanne. Voilà, pour qu'on ait sur la capitale. Et on aime bien aussi visiter les capitales. Oui, oui. Bon, on n'aime pas y traîner. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi le musée du génocide arménien. Il y a le musée de Charles à Dabour. On va aller voir Charles. Il y a pas mal de choses à faire. Bon, qu'est-ce que tu as commandé, toi ? Bon, on s'est pris trois smoothies ananas et fraises. Un smoothie, ananas et fraises. Et toi, Divine ? Pareil. On a tous pris. Bon, on a tous pris smoothie, ananas fraises. Ouais, ça n'est pas du tout. Regardez comme c'est pas mal, cette petite zone, là. Bon, c'est un commercial, là. Tout ce que j'aime. Je me plains, je me plains, je me plains. Mais j'y suis à chaque fois, hein ? On va pas se plaindre. Non, est-ce qu'il est bon, votre smoothie ? Bof. Les fruits sont pas très mûrs, quoi. Ouais, on sent plus la verdure que les fruits bien sucrés, quoi. C'est pas tard, là. C'est pas tard, c'est un soda quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a acheté, Sacha ? Un nouvel thong. Des crocs. Regardez les miennes. Parce que, hop, celle-ci, c'est celle que j'ai au pied. Et celle-ci, c'est les miennes. On a la version ancienne et la version nouvelle, vous voyez. Et ça, c'est les miennes, qu'on m'achète. Elles ont déjà quelques kilomètres. Allez, aujourd'hui, on bouge. On va se mettre au frais. Il y en a un qui est content, là. On a trouvé un parc aquatique, donc... On va aller se rafraîchir aujourd'hui. On va passer la journée à la piscine. Ça va nous faire du bien. Ça a aussi ses avantages d'être en ville. Il y a quand même pas mal d'infrastructures dispo, donc ça, c'est cool. Allez, on met le GPS et on y va. Ça va, on est à 20 minutes. T'es content ? Ça, il s'agit de la piscine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah les bouchons Nico, tout ce qu'on aime. Les bouchons, la chaleur. On est au vert et pourtant tout le monde passe. Les gens ne sont pas énervés. Par contre, j'avais dit que je ne passais pas là-bas. Il y a une trémie là-bas. On va faire une mission. Allez, on arrive. Grand partie. On s'est garés tout au fond du parking pour ne pas embêter les gens. Donc ça, c'est nickel au moins. On est tranquille. Regardez cette tête d'heureux. Ces têtes d'heureux. Parce que nous aussi, on est heureux. Ça nous fait du bien de nous baigner. Hey Nico, il n'a pas une allure touriste comme ça ? Une allure de vacancier ? Je ne sais pas si j'aurais pas dû prendre des petites lunettes de soleil quand même. C'est toi qui vois. Je vais être inquiet. Ça va mieux. Allez, on y va. Hey, il n'y a personne hein ? C'est vide. C'est trop bien. C'est trop bien. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Les garçons sont partis dans les toboggans là, à mon avis je ne suis pas prête de les revoir Mais bon ça me va, moi je suis au frais, je me tremble, je reviens au soleil, ça me va super bien Puis ils s'éclatent, c'est ça qui est cool Ils sont en train de monter l'escalier là Il fait 10 ans à descendre le petit En fait je n'avais pas assez d'élan Tu n'avais pas assez d'élan Sacha, qu'est-ce que tu as fait ? Je n'avais pas assez d'élan Il fait peur, en fait ça ne paye pas de mine Mais ça va super vite, tu ne vois rien Et il fait extrêmement chaud dans les tubes Non, non, non Vous allez vite, ça dépend, Sacha, j'ai trouvé qu'il allait doucement là Non, moi je suis passé En fait, en fait, moi Et toi tu es sorti comme une roquette En fait moi, je ne me suis pas tenue à la barre en métal, je suis direct allée comme ça Et je me suis poussée Et je n'avais pas assez d'élan Allez, viens, fais le jaune Ah non, mais le jaune il est trop haut, Nico Allez, vas-y, tu fais le jaune, mais pas Sacha, il est trop haut, violent Allez, Nico, il descend le toboggan de la mort là Vertigineux Bien aimé, Sacha ? Personne, Nico Tari, tu prends ta bouée, tu montres Si tu cours, tu fais deux fois plus Donc du coup, qu'est-ce que vous tentez là ? Je tente la tyrolienne Allez, Sacha veut tenter la tyrolienne Et un d'autres pas, tu prends ta bouée Bravo Je veux refaire, je veux refaire C'était bien ? Tu veux refaire ? Hein ? Tu veux refaire ? Il est au taquet Bon, bah ça y est, c'est fini Il est bientôt 18h On a bien profité On est resté 5h dans l'eau Franchement, on a vraiment profité Bon, bah il est temps de reprendre le camion De trouver un petit spot pour ce soir Parce que Après-demain, c'est la fête des couleurs à Erevan Et on aimerait y assister Donc, il serait bien qu'on trouve un spot pas trop trop loin Mais c'est un peu compliqué, on est en pleine ville Alors, pour trouver un spot nature C'est un peu mission impossible Mais bon, je pense qu'on va essayer de trouver un parking Quelque chose d'à peu près correct Où on peut rester une nuit ou deux quoi Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu On s'est bien amusé La rencontre des Assyriens a été C'était très touchant De connaître un peu leur histoire Ce papy-là qui m'a raconté L'histoire de ce petit village Je vous invite à vous renseigner un petit peu plus C'est vrai qu'on n'a peut-être pas la pédagogie de tout vous apprendre Donc, vous pouvez simplement découvrir En tout cas, ils méritent d'être vraiment connus Ces gens-là On va essayer de rencontrer un peu plus Des types de populations comme ça Un peu méconnues On va essayer d'aller un peu plus à la rencontre de ces personnes J'ai entendu parler aussi, par exemple, des Yizidis Ce serait bien qu'on puisse les rencontrer Voilà, en espérant que ça vous ait plu On vous dit à la prochaine vidéo En espérant qu'il fasse moins chaud Parce que là, c'est vrai que ça commence à cogner un petit peu Et on n'est pas tous les jours à la piscine Bon, voilà En tout cas, on vous fait de gros bisous Et merci à vous tous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501